Drôle de lieu pour les journées du patrimoine. Dimanche, de nombreux curieux ont pu découvrir l'anneau de collision d'Orsay situé au cœur du campus de Paris 11. Un parcours muséographique, la pédagogie avant tout, car le public est souvent néophyte. On s'aperçoit que la plupart des gens ont énormément de connaissances. Simplement, on n'a pas l'habitude de les partager. Quand on est des enfants, on les partage à l'école, mais de façon un petit peu académique. Ici, on va essayer de partager les connaissances ensemble, c'est-à-dire de voir ce qu'on connaît mutuellement et d'expliquer à partir de ce que les gens connaissent. L'instrument de 22 mètres de circonférence est inscrit à l'inventaire complémentaire du patrimoine. Il permet d'approcher des particules ou de repérer l'infiniment petit. Franchement, j'imagine plus grand quand même, mais c'est vrai qu'il est déjà assez large. Pour mieux faire passer son discours, la guide utilise des comparaisons simples et concrètes. Si je sors un objet de ma poche, vous allez être capables de reconnaître si, quel forme il a, en quel matériau il est. Tout à l'heure, je le montrais au petit garçon, c'était une clé, il a été capable de me dire qu'elle était ronde et qu'elle était en métal. On fait exactement la même chose avec ces machines quand elles produisent de la lumière. On envoie de la lumière sur des objets et au lieu de le faire à l'échelle macroscopique avec une clé, on va le faire à l'échelle microscopique, même nanoscopique, sur des tout petits objets, des virus, des polluants, et on va voir leur forme et leur propriété. Ce qu'on a beaucoup aimé, c'est qu'on a rencontré des gens passionnés et qui nous ont expliqué de façon très simple des concepts qui ne sont pas forcément évidents à comprendre. Donc c'était vraiment intéressant. Pendant la visite, Pierre n'a pas décroché, comme son garçon. En voilà un qui a eu un coup de foot pour la science.